Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de Bertha Vieira dans Mara une femme unique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Yagama de son vrai nom Maria Isildada Gamma Gil, elle est née le 28 mai 1944 à Barocas. C'est une actrice portugaise. Née dans la municipalité de Fandao, elle est venue à Lisbonne dès son enfance où elle a commencé ses études secondaires. Elle apprendra ensuite le métier de coiffeuse en même temps qu'elle se lancera dans le monde du spectacle. En 1963, elle fait ses débuts d'actrice dans la pièce Vamo Contar Mentira aux côtés de Raoul Solnado et Flor Belacero. Entre temps, elle a l'occasion d'aller à Paris pour étudier l'art dramatique et, en 1965, Yagama fréquente l'école de théâtre René-Sino. Après un an, à son retour au Portugal, elle rejoint la distribution du studio de titre de Lisbonne où elle est dirigée par Lucia Maria Martins dans plusieurs pièces jusqu'en 1968. En même temps, elle se lance dans le cinéma avec Antonio de Masdo. En 1970, elle met une à sa carrière, occupée par un mariage cette année-là avec Frederico Maria Monigalvao, père de son fils, Junior Carlos Gil Monigalvao, né à Lisbonne, le 12 juin 1972. Lorsqu'elle revient sur les scènes, elle poursuit sa carrière dans différentes compagnies de théâtre comme exemple Casa da Comedia et Titro da Cornucopia. Pendant son temps libre, elle fait des incursions dans le théâtre télévisé et, à partir de 1974, elle commence une carrière régulière dans le cinéma imposant son visage, de façon indélébile, à l'écran. Entre 2015 et 2017, elle a incarné le personnage de Bertha Vieira dans le feuilleton Mara une femme unique. Le 25 mars 2019, elle a reçu le grade de commissaire de l'ordre du prince Henri le Navigateur. En mars 2019, l'actrice Lya Gama était l'invité de l'émission Haute Définition de dirigée par Daniel Oliveira, de la chaîne portugais SIC, l'actrice se souvient d'une enfance marquée par la violence physique. Lya se définissait comme la bombe de fête d'une famille qui ne savait pas ce que c'était d'aimer ou de donner de l'affection. Son père et sa belle-mère étaient les agresseurs. Elle a été tellement agressée physiquement que ses voisins ont adressé une lettre anonyme au tribunal des enfants pour se plaindre d'un enfant. Ils ont été jugés et acquittés. J'ai été interrogé à plusieurs reprises, ils m'ont fait passer plusieurs examens à l'Institut de médecine légale et je n'ai jamais fait de rapport, a-t-elle déclaré. L'actrice a révélé qu'elle ne pourrait jamais ressentir d'amour pour son père agresseur. À 13 ans, elle a quitté la maison après avoir trouvé un emploi dans un salon de coiffure. Son père, lorsqu'il en a entendu parler de cela, l'a de nouveau agressée. Il y a dit que c'est la dernière fois qu'il l'a fait. Avant la mort de son père, celui-ci s'est excusé auprès d'elle. Il m'a vraiment fait du tort, je n'oublie pas et je ne pardonne pas, mais mon père mérite le pardon, le pauvre, a-t-elle avoué. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo !